Le sentiment de joie et de reconnaissance C'est lui qui m'a conduit, pas à pas, à travers des événements les plus différents et les plus diverses qui m'a amené sur les chemins les plus inconnus, mais il était là, toujours là, à mes côtés. Vous me demandez aussi quelle image ? L'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de Jésus, le bon berger, qui porte la brebis perdue sur ses épaules. Parfois, c'était moi la brebis perdue, quand je ne savais pas où il m'a amené. Surtout au moment où j'ai commencé à travailler avec les drogués et les alcooliques, j'ai découvert un monde immense que je ne connaissais pas. Et je lui disais, mais pourquoi moi, il y a tant de religions dans ce pays ? Mais il me disait toujours, ne crains pas, je suis avec toi. D'autres te suivront après. Et c'est comme ça qu'il m'a emmené de face à face. Parfois, c'était mes frères et soeurs, ces brebis perdus, qui avaient besoin d'un regard, d'un conseil, d'une consolation, d'une présence. Et à ce moment-là, il m'a envoyé vers eux. Donc, c'est l'image de Jésus, le bon berger, que je porte dans mon cœur. Voilà une bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi à Madagascar et non pas à Maurice ? La provinciale de Réunion Maurice-Séchelle, en faisant son programme d'année, m'a posé la même question l'année dernière. Dans le jubilé, tu vas le fêter à Madagascar ou à l'île Maurice. Donc, j'avais le choix. Et c'est un choix libre que j'ai fait. J'ai choisi de faire mon jubilé à Madagascar. Il y a un proverbe qui dit « Fleuris là où tu es semée. » C'est le Seigneur lui-même qui m'a emmené dans ce pays. Figurez-vous que je suis venue pour six mois seulement pour accompagner les jeunes pour le français et l'anglais. Mais les événements ont fait que je suis encore ici à Madagascar après quatre ans. Et maintenant, je ne fais plus partie de la province Réunion Maurice-Séchelle à Madagascar. Je fais partie du secteur de Madagascar. Donc, je suis très heureuse de fêter ici avec les sœurs de ma communauté, avec les amis. Donc, c'est ici que je célébrerai. Et je n'ai pas aucun pincement au cœur parce que c'est le Seigneur qui a voulu que je sois ici à Madagascar. Il écrit droit dans les lignes courbes. Mais il est toujours là, il est toujours présent et il m'amène toujours de l'avant. Donc, le 4 février, c'est ici que je célébrerai ses cinquante ans. Mais vous serez tous dans mon cœur. Et je suis sûre que je serai aussi dans votre cœur. Il y a un problème au niveau de la vocation religieuse, surtout du côté féminine. De moins en moins, les jeunes s'engagent pour quelque chose de permanent, de longue durée. Donc, je pense que ce problème rejoint aussi les jeunes qui veulent s'engager dans la vie religieuse parce que c'est quelque chose de longue durée, de permanent pour toute la vie. Donc, quelle était ma devise quand je suis entrée dans la vie religieuse il y a cinquante ans ? C'est la même, ça n'a pas changé. Ma devise a toujours été faire la volonté de Dieu chaque jour, là où il m'envoie. Ce qui rejoint le 8 de Marie. Me voici Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Ça fait partie de ma vocation aussi de franciscaine, missionnaire de Marie. Parce que là, j'essaye de vivre ce que ma fondatrice nous a demandé. Vivre le 8 de Marie chaque instant et chaque jour de la vie. Chaque matin, quand je me réveille, je pose ma question au Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'attends-tu de moi ? Comment je vais accomplir ta volonté aujourd'hui ? Bien souvent, le Duflan ne se rejoint pas. Bien souvent, lui a une idée, moi j'ai une autre idée, on ne se rejoint pas. Mais quand le soir arrive et que je redis ma journée, je vois très bien que c'est lui qui a bien raison. Donc comment je continuerai après ces 50 ans ? C'est de la même manière, j'essaierai chaque jour de vivre la volonté de Dieu telle qu'il me demande. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Comment je vois la place de la femme dans l'église ? Personnellement, en tant que femme, je n'ai eu aucun problème de trouver ma place dans l'église à Maurice. J'ai toujours travaillé dans les instances avec d'autres où il y avait aussi d'autres femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont à la tête des institutions mauritiennes. Et le synode, tu viens d'avoir vu, comme vous dites, a donné beaucoup de place à la femme. Il y a eu des femmes qui ont participé à ce synode. Et des femmes qui ont été, qui sont à des places importantes. Donc, pour moi, ce n'est pas une question. La femme a sa place dans l'église. Et puis, elle apporte quelque chose que les hommes ne peuvent pas apporter. Elle voit des détails. Elle a une intuition féminine. Donc, elle amène quelque chose en plus. En plus, et c'est une collaboration. C'est une complémentarité. Dieu a créé un homme et femme pour pouvoir amener de l'avant la vie. Pour recréer, pour féconder. Donc, pour moi, la femme, elle a sa place dans l'église. Je suis très heureuse de voir que de plus en plus, des responsabilités sont données aux femmes. En tant que femme, j'étais moi-même responsable, coordonnatrice des émissions religieuses, à la radio, à la télévision. Responsabilité qui a été toujours tenue par les hommes. Donc, les femmes sont capables d'emmener de l'avant une responsabilité dans l'église et ainsi donner beaucoup de vie. Jésus est venu pour que la vie grandisse en abondance, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. La décision du pape de faire bénir les couples homosexuels pose actuellement beaucoup de questions dans l'église. Vous me demandez si on en parle dans ma communauté. Oui, on en parle. Mais, chez nous, aux noviciats, il y a des jeunes en formation. Donc, nous les mettons au courant de ce qui se passe dans l'église. Et elles-mêmes, elles nous disent, s'il vous plaît, lisez-nous leur type. Donc, elles savent. Elles posent des questions aussi aux prêtres qui viennent pour célébrer les messes chez nous. Donc, nous en discutons. Et qu'est-ce que je pense, moi ? Moi, pour moi, c'est une question très difficile à répondre. Parce que j'accompagne des jeunes qui ont ce problème d'homosexualité. Eux-mêmes, ils essayent de faire des efforts pour être attirés vers un autre sexe. Mais ils n'arrivent pas. Ils sont attirés vers le même sexe. Et je sais qu'ils souffrent de cela. Ils viennent me parler de leurs problèmes. J'en connais beaucoup. Et même certains sont très engagés dans l'église. C'est qui les gênent ? C'est qui le mettent dans des situations difficiles quand les autres apprennent qu'ils sont comme ça. Et puis, il y a aussi les parents. Les parents viennent me voir pour me parler de leurs fils, de leurs filles qui ont ce problème. Et pour eux, c'est un très, très grand chose. Il y en a même qui viennent en pleurant. Donc, pour moi, c'est une question très, très difficile à répondre. Ils sont mes amis. Et ils savent que je suis là pour eux aussi, comme je suis là pour tout le monde. Jésus est venu pour que la vie grandisse, pour que la vie soit donnée en abondance à tous. Donc, c'est très, très difficile pour moi de me positionner sur cette question. Ils sont mes amis et je les aime. Amen.